... Bonjour M. Boubric, merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Héouar. M. Boubric, vous êtes président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Vous êtes à la tête d'une autorité de régulation d'un secteur qui connaît aujourd'hui plusieurs ou d'importants changements et modifications. Le secteur des assurances entame aujourd'hui le virage de la digitalisation qui se traduit par de nouveaux risques qui viennent s'ajouter au risque traditionnel. Pour faire court, les compagnies d'assurance, les agents écourtiers d'assurance, les organismes de prévoyance sociale sont appelés à s'adapter à toutes ces mutations. Aujourd'hui nous accueillons la sixième édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance sur la thématique les nouvelles frontières de l'assurance. Il s'agit d'un événement qui chaque année prend de l'ampleur et qui arrive à s'imposer sur la scène continentale. J'aimerais bien savoir comment le secteur des assurances va profiter de l'organisation d'un tel événement. D'abord je voudrais saluer et féliciter le comité de direction de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance et le comité d'organisation de cet événement pour à la fois la qualité de l'organisation et le travail qu'ils font depuis quelques années et qui maintenant fait que cet événement devient un événement incontournable sur l'agenda des grands événements de l'assurance. Pas uniquement à l'échelle africaine ou régionale mais je peux même dire à l'échelle internationale. Nous avons plus de 1100 participants. Il me semble qu'il y a une trentaine à peu près de nationalités, plus une quarantaine de nationalités dont à peu près une trentaine de nationalités africaines représentées. Donc c'est vraiment un événement important. Cette année évidemment le sujet qui a été retenu est les nouvelles frontières de l'assurance et qui est d'ailleurs dans la continuité des sujets des deux années précédentes à savoir la digitalisation et la disruption ou les phénomènes de rupture dans l'assurance. Pourquoi je dis que c'est dans la continuité ? Parce qu'en réalité les nouvelles frontières de l'assurance seront dessinées en grande partie par les phénomènes disruptifs et également par la digitalisation. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par phénomène disruptif et puis aussi par nouveaux risques émergents dans le secteur des assurances ? On parle surtout et en particulier de risques qui sont aujourd'hui encore mal connus, mal appréciés et mal maîtrisés. Ou alors qui sont effectivement connus mais donc on n'arrive pas encore à un degré de maîtrise qui est assez important. Je donne l'exemple du risque cybernétique, l'exemple des risques climatiques, l'exemple des responsabilités environnementales, des risques liés à la biotechnique. Donc c'est tous des risques qui sont liés aux mutations que notre monde est en train de connaître et qui sont extrêmement importants. J'en ai parlé tout à l'heure lors de mon discours d'ouverture. Les Lloyds ont essayé d'évaluer un scénario par exemple de cyber-risques avec une attaque d'un des grands acteurs du cloud. Alors les pertes estimées sont entre 21 milliards et 120 milliards de dollars US. C'est énorme. Bien sûr tous ces montants ne sont pas assurés. Les pertes assurées vont à peu près être de l'ordre de 8 milliards de dollars US. Donc on voit bien qu'il y a l'ampleur aujourd'hui de ces risques qui sont naissants et qui deviennent importants. D'autant plus qu'aujourd'hui les systèmes sont interconnectés. La propagation d'un risque ou d'une attaque cybernétique peut se propager de manière très importante et toucher énormément d'opérateurs avec des dégâts financiers et économiques importants. Donc toutes ces questions-là sur à la fois les risques cybernétiques, les risques qui sont liés aussi au changement du climat, les risques comme j'en ai parlé de la biotechnologie, liés à la santé. Ces risques-là aujourd'hui sont encore mal appréciés par l'industrie de l'assurance. Alors quelles réponses cette industrie va apporter ? Quelles sont aujourd'hui les tendances mondiales ? Je pense que c'est de tout cela que nous allons débattre pendant ces deux jours pendant le rendez-vous des assurances de Casablanca. Nous avons une qualité exceptionnelle des intervenants et des participants. Et je pense qu'au bout de deux jours, on en saura probablement un peu plus sur ces risques-là et sur les réponses à apporter. Récemment, deux importants projets ont été adoptés par le Conseil du gouvernement, à savoir le projet relatif aux catastrophes naturelles, celui relatif à la RCD et la Tourisme Chantier. Ce sont deux projets qui ont été beaucoup attendus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, les compagnies d'assurance disposent de fondamentaux assez solides pour couvrir ce genre de risques ? Je pense que sur les catastrophes naturelles, les choses sont… sur les événements catastrophiques, parce que la couverture ne concerne pas uniquement les catastrophes naturelles, mais également les événements liés à l'action de l'homme. Alors, évidemment, sur ce volet-là, je pense que les choses sont assez bien cernées. Les compagnies se préparent depuis un certain temps. Les couvertures, les schémas de couverture qu'on a mis en place sont des schémas qui sont progressifs et qui sont aussi prudents, parce que comme vous le savez, la couverture est plafonnée à la fois par événements et de manière annuelle. Bien sûr, pour couvrir ce risque-là, il sera fait appel à la réassurance internationale pour une partie assez large de la couverture. Mais je pense que les choses aujourd'hui prennent une bonne direction. J'espère que d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ces couvertures verront le jour sur un plan concret. Sur la TRC, la RCD Sénat, là aussi, nous avons beaucoup avancé avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, mais également avec le ministère de l'Économie et des Finances. Sur un plan pratique, il restait un petit sujet technique sur lequel il faut qu'on puisse trancher et qui est un sujet lié à un rapport qui est exigé par les assureurs pour donner des couvertures. J'espère qu'on dépassera ça assez rapidement et qu'on pourra mettre en place ces couvertures dans les prochains mois. En tout cas, rien n'interdit, il n'y a pas d'obstacle majeur à cela et je pense que les compagnies ont à la fois des fondamentaux, des assises financières pour assurer ces risques-là. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez un marché international de la réassurance qui vient pour combler les capacités qui ne peuvent pas être données par le marché national. Au cours des deux dernières années, la rentabilité des compagnies d'assurance a été affectée fortement par la sinistralité auto. Certaines compagnies parlent de dispositifs antifraude qui ont été déjà faits, d'autres parlent qu'elles comptent les mettre en place. Moi, j'aimerais bien savoir comment la CAPS compte accompagner les compagnies d'assurance pour remédier à ce fléau. En fait, il a été question que vous allez vous réunir avec la FMSA pour revoir un peu la tarification et même les critères ou les paramètres. Est-ce que cette réunion a été tenue ? Qu'en est-il exactement ? Alors, d'abord, la rentabilité n'a pas été affectée pendant les deux dernières années de manière très importante. Je pense que quand on regarde pour 2017 et 2016 en particulier, nous avons une rentabilité des fonds de profs du secteur des assurances qui reste à des normes, à des niveaux qui sont parfaitement valables. Alors, la sinistralité sur l'automobile, effectivement, nous sentons une croissance de cette sinistralité qui est liée d'ailleurs plus aux garanties annexes à un moment donné, qui étaient données à des niveaux de tarifs qui n'étaient pas équilibrés, qu'à l'ARC décennale. La branche auto reste une branche qui est profitable, mais avec une tendance qui n'est pas bonne et dont il faut tenir compte. Alors, pour la rentabilité globale des compagnies d'assurance, il y a deux choses. D'abord, il y a la branche auto, mais pour moi, il y a aussi les deux autres branches qui, aujourd'hui, sont plutôt techniquement déficitaires, notamment l'assurance maladie et l'AT. On s'est réunis avec les compagnies d'assurance à ce sujet-là, et l'une des idées que nous allons mettre en œuvre incessamment, c'est effectivement mettre une provision pour risque tarifaire. L'idée, c'est d'amener les compagnies, petit à petit, à revoir leurs tarifs, ou à revoir aussi les moyens de prévention et réduire la sinistralité, de telle façon à ce que l'assurance maladie et l'AT soient aussi des branches qui soient équilibrées. On ne peut pas rester de manière structurelle avec une branche qui est la branche automobile, qui va financer les déficits de deux autres branches importantes qui sont structurellement déficitaires. Ce n'est pas tenable. L'ensemble des branches, des catégories doivent se développer dans la profitabilité, dans l'équilibre technique. Évidemment, il faut qu'il y ait de la concurrence et que les prix soient raisonnables. Il faut qu'il y ait de justes prix. Mais il faudrait que l'ensemble des catégories se développent de manière rentable. Pour l'assurance automobile en particulier, évidemment, nous regardons ça de près. Nous avons d'ailleurs un projet important avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance de dématérialisation de l'attestation automobile et de la mise en place d'une base de données auto, à la fois sur la partie production, mais également sur la partie sinistralité. L'idée de ce projet-là, et nous avons d'ailleurs lancé une étude de faisabilité, on aura les résultats de cette étude, j'espère, dans quelques mois, d'ici mois de juin, juillet, de mémoire, ou plus tard au mois de mars. Et on essaiera de voir, en fonction des conclusions, comment est-ce qu'on peut implémenter ces choses-là. L'idée est l'idée de cette dématérialisation et également de ces bases de données. Un, c'est d'offrir un service de meilleure qualité aux assurés. Deux, c'est de disposer de statistiques fiables et de données pratiquement en temps réel pour la production, avec un léger différé pour la partie sinistralité, qui nous permettent de faire les analyses de manière beaucoup plus fine, avoir les tendances de la sinistralité, voir également quels sont, par exemple, les lieux géographiques qui sont les plus accidentogènes. Parce qu'en réalité, pour moi, je le dis toujours, le véritable enjeu de l'assurance automobile, ce n'est pas uniquement le fait de dire est-ce que les compagnies gagnent un peu plus ou un peu moins d'argent. Mais il faut voir derrière toutes les victimes des accidents de la route. Il faut voir derrière tous les dégâts économiques que le pays supporte. Il n'y a pas de fatalité à ce que notre pays soit l'un des pays où la sinistralité automobile et les accidents sont les plus courants. Donc, j'espère que ce projet-là s'inscrit dans une logique plus large, celle de l'amélioration de la qualité de service pour les assurés, celle de disposer de bases de données fiables pour suivre la sinistralité et mettre en place les moyens de prévention, et évidemment aussi celle de la fraude parce que cette base de données nous permettrait de recouper très facilement les cas de multidéclarations d'assurance ou d'assurance multiples chez plusieurs compagnies d'assurance avec des actes de fraude. Oui, mais encore faut-il que la mentalité suive et que toutes les composantes du marché soient prêtes à accueillir cette mutation ? Je pense qu'il n'y a pas de résistance. On ne voit pas aujourd'hui de résistance face à ce projet-là. Nous sommes bien sûr dans la phase d'études de faisabilité. On va voir quelles sont les conclusions. Mais je ne vois aucune résistance. Et d'ailleurs, le projet se fait de manière concertée et même de manière conjointe entre l'autorité et la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Un autre projet auquel s'est préparé le secteur des assurances, à savoir la solvabilité basée sur les risques qui s'étend au-delà de la souscription. En fait, il était question qu'il prendra forme en 2019. Est-ce qu'on peut espérer qu'il va entrer en vigueur en 2019 ? D'abord, la solvabilité basée sur les risques est aujourd'hui quelque chose d'incontournable. Et notre pays doit absolument se mettre aux standards internationaux. On ne vit pas de manière isolée par rapport à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer, par exemple, que dans l'industrie bancaire, le secteur bancaire ne soit pas confort aux normes de balle, balle 1, balle 2, balle 3. Il en est de même pour les assurances. Nous avons aujourd'hui une norme internationale qui est la solvabilité basée sur les risques, qui a été édictée par l'Association internationale des superviseurs d'assurance, qui est en réalité l'équivalent du comité de balle pour le secteur des assurances. Donc, on doit y aller. Alors, la différence avec les banques, c'est que, contrairement aux banques où il y a une norme, notamment sur les capitales, qui est standard et qui est utilisée notamment sur les méthodes de calcul et les niveaux de fonds propres exigés, sur l'assurance, l'AIS, cette association, a édicté des principes, mais a laissé le soin à chaque juridiction d'établir ses propres règles de calcul et de calibrage. Donc, ça, c'est une spécificité du secteur des assurances. Il est dû à plusieurs raisons, et notamment la complexité du secteur des assurances et les spécificités d'un marché quand on va d'un marché à un autre. Alors, sur la solvabilité basée sur les risques, il y a trois piliers. Il y a le pilier 1 qui est relatif aux exigences quantitatives, c'est-à-dire le niveau de fonds propres qu'on va exiger d'une compagnie en fonction de sa taille, de son profil de risque, de ses activités. Vous avez de l'autre côté le pilier 2 qui est relatif aux exigences qualitatives, la gouvernance, la gestion des risques, les fonctions clés, le fonctionnement de l'entreprise. Et le troisième pilier, c'est un pilier qui est dédié à l'information, c'est-à-dire l'information réglementaire qui est destinée à l'autorité et l'information aussi qui est destinée au public. Alors, sur le deuxième pilier, je commencerai par cela, nous avons eu une discussion avec la Fédération des assurances et nous sommes arrivés aujourd'hui à stabiliser pratiquement la circulaire sur ce volet-là. Cette circulaire vient muscler de manière très forte le cadre réglementaire qu'on avait auparavant. Elle est composée de 54 articles et avec des exigences importantes qui vont être mises à la charge des compagnies d'assurance qui vont de la gouvernance de manière générale, le rôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance, le rôle de la direction générale ou du directoire, les fonctions clés, notamment la fonction de conformité, la fonction d'audit, la fonction de gestion des risques, la fonction actuarielle, comment ces fonctions doivent travailler, quelle indépendance elles doivent avoir, quels sont les rapports qu'elles doivent remettre. Il y a également les questions qui sont relatives au système d'information, à leur robustesse, les plans de continuité d'activité, et enfin, y compris d'ailleurs sur la sous-traitance, et enfin, il y a un volet qui est relatif à ce qu'on appelle l'ORSA, c'est-à-dire le rapport de, alors c'est un terme anglophone, c'est « own risk and solvency assessment », c'est-à-dire un rapport qui va être exigé des compagnies, qui est transmis à l'autorité, qui va se projeter sur quelques années, en fonction de la stratégie de l'entreprise, et en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, voir est-ce que la compagnie respecte les limites réglementaires en matière de solvabilité, est-ce que ce respect est robuste par rapport aux différents scénarios de risque qu'on peut adopter. Donc ça, ce volet-là est pratiquement aujourd'hui stabilisé, donc on va mettre dans le circuit d'adoption de manière assez rapide. Alors le premier pilier, qui est le pilier quantitatif, on a fait la première étude d'impact, dont on a eu les premiers résultats, je pense au mois de novembre 2018, donc nous sommes en train de, bon, le premier résultat plutôt en début vers le mois de janvier, février 2019, donc nous sommes en train encore d'analyser ces résultats, de discuter en one-to-one avec les compagnies d'assurance. On aura une deuxième étude d'impact, qui probablement va commencer au mois de septembre, avec l'idée peut-être d'avoir des calibrages plutôt vers 2020. Alors c'est des processus qui prennent du temps, ce n'est pas des processus simples, et c'est ça qui explique le glissement. Quand on avait, quand le texte de loi avait été adopté, et qu'on avait entamé ce chantier, on prévoyait en 2019, commencer à avoir, se mettre d'accord sur le calibrage, et donner le temps de l'implémentation aux compagnies d'assurance, les compagnies elles-mêmes ont demandé du temps pour à la fois préparer leur base de données, se préparer au niveau du calcul qu'on exige d'elles, plutôt, et c'est des choses qui prennent un peu de temps. Solvabilité 2 en Europe, je pense que ça a pris à peu près 13 ans, pour que ça soit mis en place. Nous, je pense qu'on ira beaucoup plus vite, mais on ira beaucoup plus vite dans le calibrage et la mise en place du cadre. Après, il faut donner le temps aux compagnies de s'ajuster. Je pense que dans ces histoires de régulation et de cadre réglementaire prudentiel, je pense qu'il faut manœuvrer comme on manœuvre un bateau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des manœuvres très brutales. Et il faut à la fois donner la visibilité aux opérateurs et faire les choses progressivement. D'accord. On va parler un peu de fiscalité. On remarque qu'en dépit de leur caractère commercial, les opérations d'assurance à prime fixe sont soumises à la TAS au lieu de la TVA. En fait, nous avons posé la question au directeur de la législation à l'occasion des prochains assises de la fiscalité. Il nous a confirmé en fait que ça n'a plus aucune raison d'être, mais il faut que la profession s'active et élabore une étude d'impact aussi bien sur l'économie que sur le secteur. J'aimerais bien savoir votre avis en tant que régulateur. Est-ce que c'est une mesure à l'ordre du jour, justement, à l'occasion des assises de la fiscalité ? Bon, à vrai dire, nous, nous avons été sollicités aussi par la DGI pour donner un certain nombre de contributions. En réalité, je préfère ne pas me prononcer sur ces questions fiscales qui concernent d'abord la Direction Générale des Impôts et les opérateurs. Mais je ne veux pas me faire de porte-parole des opérateurs ou de porte-parole de la DGI. Par contre, ce qui est intéressant pour nous en tant que régulateurs, et je pense que nous partageons ce souci à la fois avec le ministère de l'Économie et des Finances et avec les opérateurs, c'est que les marchés se développent et que la fiscalité ne soit pas un obstacle. Et bien sûr, en tenant compte aussi des contraintes de ressources pour l'État, j'attendrai de voir à la fois ces contributions et lorsqu'on nous demandera de nous prononcer, on le fera en connaissance de cause. Une dernière question, M. Boubré, que la loi 64-12 portant création de la CAP stipule dans un de ses articles qu'en attendant la création d'une confédération, on peut désigner des membres de l'UMAC et de la FNACAM. Est-ce que ce moment n'est pas venu pour justement désigner cette confédération ? Alors, ce que dit la loi, ce n'est pas exactement ça. La loi dit que les membres de la commission de régulation sont désignés parmi l'association la plus représentative et que les critères qui permettent de désigner cette association doivent être fixés par voie réglementaire. Alors, en attendant que ce décret sorte, la CAP peut désigner des représentants. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons désigné quelqu'un qui est plutôt avec une sensibilité de l'UMARG et quelqu'un qui est avec une sensibilité de la FNACAM. Alors, notre position est très claire là-dessus. Moi, je dis que nous préférons avoir un seul interlocuteur. Et je ne dis pas ça parce que c'est plus facile pour nous. Je dis ça aussi parce que c'est plus efficace pour la profession. Lorsque la profession est divisée, sa voix est inaudible. Lorsqu'elle est unie, sa voix est beaucoup plus audible. Donc, ce que nous souhaitons avoir, c'est une association forte, une association qui soit crédible aussi, c'est-à-dire qui soit dans la construction et qui soit dans une démarche qui est positive et de proposition, mais aussi une association effectivement qui défend des intérêts de la profession et les intérêts du marché général. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens et les opérateurs comprennent aussi que leur intérêt, c'est l'intérêt de leurs clients. Il faut qu'ils soient vraiment concentrés sur les intérêts de leurs clients. Défendre ces intérêts corporatistes, c'est légitime, mais les défendre à long terme, c'est d'avoir des clients qui sont contents et des affaires qui se développent. Donc, encore une fois, ma position est claire. Nous souhaitons qu'il y ait une seule association. Donc, il me semble qu'il y a un projet de confédération qui va réunir la Khanakam et l'UMAG. Pour ma part, je suis évidemment très positif par rapport à ce projet-là, même si, en tant qu'autorité, je n'ai pas addicté à la profession comment s'organiser. Merci, M. Boubric, pour vos réponses intéressantes et toujours pertinentes. Je rappelle, M. Boubric, que vous êtes président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la CAPS. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. de l'autorité de contrôle des assurances et de l'autorité de contrôle des assurances. Merci, M. Boubric, pour vos réponses intéressantes. Merci, M. Boubric, pour vos réponses intéressantes.